Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi du lundi au vendredi sur une technique en particulier. Le jour sur un petit moment ça va être les menaces couteaux. Alors à la différence des attaques, donc les attaques on n'a pas le choix, on est obligé de réagir dans l'immédiateté sinon eh bien on se fait planter ou découper. Alors qu'ici on a le choix de la réponse, soit on agit, soit on n'agit pas. Je vous donne des exemples, après c'est vous qui voyez, en fonction de vos capacités et de vos facilités à réagir sur des sujets, à mobiliser votre adrénaline, etc. A maîtriser votre effet tunnel, à maîtriser tous vos sens, ce qui n'est vraiment pas évident parce que quand on commence à rentrer dans le reptilien, en fait il reste très peu de choses. Ce sont les mouvements réflexes qui vont rester. Et c'est pour ça que, en fait, ce qui est très intéressant avec le Krav Maga notamment, c'est qu'en fait ce ne sont principalement que des mouvements réflexes, donc ils vont rester. Donc ça c'est très intéressant. C'est à dire que le reptilien comprend très très bien ces mouvements réflexes et va les restituer. Ce qui est très important dans toutes les techniques de Krav, c'est le premier temps, parce que c'est celui-là le mouvement réflexe, c'est celui-ci que vous allez retenir en cas d'agression. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que lorsqu'on pratique des arts martiaux, même pendant de nombreuses années, en cas d'agression, il va vous rester entre 5 et 15 % maximum de ce que vous avez appris et compris. Donc ce qui fait peu. Mais si ces 15 % correspondent intégralement au premier temps, vous avez gagné beaucoup beaucoup de choses, puisque par rapport à d'autres, vous êtes déjà très en avance sur vos schémas de plan de boîte à outils, de plan A, de plan B, de plan C. Ceci étant dit donc, vu que c'est une menace, nous avons donc le choix de réagir ou non. Je reviens sur le sujet. Personnellement, si je suis seul et que je suis agressé parce que quelqu'un veut mon portefeuille ou mon téléphone, je vous le dis très honnêtement, je ne vais pas risquer ma vie ou autre chose d'être blessé gravement pour un objet, un objet qui va se remplacer. Cet objet je remplacerai de toute façon. Donc je vais peut-être donner, ça dépendra des circonstances. Si je sens que la personne ne va pas aller plus loin, je vais donner. Si je sens que ma vie est en jeu, je vais peut-être réagir le plus durement possible. Mais la question ne se posera plus si je suis avec un de mes enfants, par exemple. Là, la question ne se pose plus. Je ne donnerai jamais rien et je vais me battre bec et ongle pour sauver ma vie et celle de mes enfants. Bref, je ferme cette parenthèse. Chacun est libre ensuite de réagir comme il veut. Donc revenons à cette menace qui va être plutôt à cette distance-là, donc là ici. Donc la personne n'est pas en contact avec son couteau, elle est plutôt éloignée. Mais j'ai quand même un accès au niveau de sa base de main, de son dos de la main. Alors, donc ici, on a tous eu déjà un balai en main. Donc ici, quand on balaye, on fait ce mouvement-là. Là, en fait, on va aller balayer. Mais quand on va balayer, on va rigidifier au maximum la main et on va la rigidifier et on va la coller. On va faire en sorte qu'elle ne bouge plus avec l'avant-bras. Donc en fait, c'est vraiment l'ensemble qui va partir. Et en fait, au moment où je vais toucher, je vais durcir l'intégralité de mes muscles du bras qui correspond à ma défense. L'objectif, et vous le verrez mieux tout à l'heure, c'est d'éloigner le bras armé pour pouvoir créer un passage et enfin, et potentiellement, si la personne est encore debout ou encore en possession de son arme, de pouvoir avancer, être en corps à corps pour pouvoir prendre le couteau, avoir le couteau en sa possession. Donc, je me mets de profil et je vais le faire avec cette main. Donc l'objectif, c'est de faire ce mouvement-là, ce mouvement-là, ce mouvement-là, uniquement ce mouvement-là. Alors, plusieurs menaces possibles. Soit, donc là, vous le voyez, la personne, en fait, le couteau est orienté. Et donc là, j'ai un accès au dos de la main, mais je n'ai pas forcément d'accès à l'intérieur de la main, puisque en fait, si je passe ici, j'ai un risque de me faire couper. À la différence de ça, qui est assez courant, ou comme ça, là, comme ça, c'est neutre. Donc, on peut passer à droite ou à gauche. On peut passer dos de la main ou à l'intérieur de la main. Mais ici, en fait, j'ai quand même un risque, au moment où j'envoie ma main, de me faire toucher par le couteau. Alors que là, j'en ai moins. Donc, soit je passerai à l'intérieur, et là, je tourne ma main, soit je passerai à l'extérieur. Alors, si la personne est droite devant, j'ai le choix. C'est neutre. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile pour moi. Alors, il y a trois choses à réaliser. La première, évacuer. La deuxième, envoyer le coup de pied. Mais sans pour autant commencer à envoyer un coup de pied, sans avoir compensé ce coup de pied. Je vous rappelle, premier temps, très important, j'évacue. Mais on va considérer que ça aussi, c'est un premier temps. Parce que si, à ce moment-là, j'ai bien touché le génital, au grand dieu, le génital, c'est douloureux. D'accord ? Chez tous les hommes, ça fait très très mal. Si on le touche vraiment, ça glace, ça électrise, et normalement, on se penche vers l'avant. Donc là, peut-être que ça me laisse le temps de me sauver dans le sens opposé. Et si ça ne me laisse pas le temps, à ce moment-là, je fais des suites. Donc ici, un, deux, boum ! Et oui, son bras, il est là. Donc là, je viens faire un barrage. Je descends, je frappe. Ici, je viens chercher. Transfert, je frappe. Je pose. Et j'emmène au sol. Ça, si vous voulez revoir les cours sur les couteaux en piquet, par exemple, regardez les cours que nous avons faits il y a maintenant quelques semaines sur la chaîne Krav Maga 7. Là, il s'agit d'une menace couteau de face, comme on l'a vu dans le zoom. Donc c'est une menace qui est un peu éloignée. Donc je vais avoir du mal à aller chercher comme ceci, puisque le temps que je fasse ma trajectoire, la personne va peut-être enfoncer le couteau, puisque c'est ma trajectoire directe qui va être privilégiée. Donc ici, c'est une menace. Comme je vous l'ai dit, en zoom, on a le choix. Soit on obtempère, soit on se défend. Tout dépend des cas. Peu importe, là, on va dire qu'on se défend. Donc ce que je vais viser, c'est le dos de la main. Là, en l'occurrence, le dos de la main. J'évacue, je frappe. Ok ? Bien sûr, on peut faire des suites d'ailleurs. Mais ici, j'évacue, je frappe et je viens sur la personne. Donc là, en revanche, j'ai bien le Y. Ici, j'ai bien placé son coude vers son côté intérieur, de façon à l'obliger à aller par ici. Donc là, vous voyez, je l'oblige en permanence. Maintenant, si la personne est complètement ouverte comme ça, ça va être compliqué pour moi de passer par ici. Vous voyez, parce que le couteau est orienté vers là. Donc à ce moment-là, je vais utiliser l'autre main. Et je vais utiliser toujours le même pied. Pardon. Le pied qui correspond à la main. Donc si j'utilise ma main droite, ici. Main droite, jambe droite. Ok ? Si j'utilise ma main gauche, main gauche, jambe gauche. Et là, à ce moment-là, si la personne est restée, ok, que je veux prendre l'arme, je vais rentrer plutôt comme ça. Ensuite là, je vais frapper et je retourne en arrière. Donc il n'y a pas de changement pour les suites. Ce n'est pas si compliqué. Rapidement, je vous refais un rappel. Donc ce qui est important, c'est de faire deux temps. Premier temps, deuxième temps. Et de ne pas faire ce genre de truc. Parce que vous n'avez pas la certitude d'avoir suffisamment verrouillé votre défense pour permettre au couteau de s'évacuer. Donc même si la personne rédit beaucoup, rédit un peu, ici, vous allez voir que c'est quelque chose, il y a une déviation là. Donc, rédit encore, ça me laisse la place de donner le coup de pied. Alors, la personne ne va jamais rédire comme ça. Là, c'était pour l'exercice. En général, si on veut donner un coup de couteau, il va falloir être relativement relax. Quelqu'un qui est comme ça avec le couteau, c'est rare. Donc ça va donner plutôt ça. Ok, je vous propose maintenant que nous le fassions ensemble. Donc ici, je chasse. Immédiatement après, j'envoie mon coup de pied. Donc ici, je chasse. J'envoie mon coup de pied avec le poids de corps. Je vous le fais de profil pour que vous puissiez voir comment ça se passe. L'idée du poids de corps sur le coup de pied, on l'a vu aussi dans un cours précédent, c'est d'envoyer le plus de puissance possible vers l'avant. Donc ici, un, deux. Ici, un, deux. Les suites derrière sont très intéressantes. Donc on ne va pas forcément les travailler, mais ça correspond à des suites que vous avez ici. Glissez sur le bras, je baisse, je contrôle. J'ai mon Y comme on l'a vu, j'ai encore frappé. Ici, je viens chercher la main. Je fais mon transfert, je frappe, je pose et j'emmène au sol. Tout ça, c'est des choses que nous avons déjà vues assez régulièrement dans les cours. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours. Où que ce soit, à très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.